... Depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, une personne s'est régulièrement rendue sur les différents plateaux de télévision et de radio pour évoquer cette affaire. Et cette personne n'est autre que Bruno de Stabenrat. Un homme que le célèbre fugitif Nantais a connu durant toute son enfance et qui est donc une personnalité très proche de ce dossier. Mais qu'est-il ? Et quel lien a-t-il avec cette affaire ? Bruno de Stabenrat est un écrivain français, né le 14 mars 1961. Il est d'ailleurs le deuxième d'une fratrie de cet enfant. En ce qui concerne ses publications, l'ami de Xavier Dupont de Ligonnès en a plusieurs à son actif. Notamment Cavalcade, publié aux éditions Robert Laffont en 2001, où ce dernier y relate sa vie. Un récit autobiographique qui a notamment été adopté sur grand écran en 2005 sous la direction de Steve Suissa et avec Tito dans le rôle principal. Seulement, un de ses ouvrages a notamment contribué à sa forte réputation, l'ami impossible, publié en 2020 aux éditions Gallimard. Dans ce dernier livre, l'écrivain y raconte ses nombreuses anecdotes avec l'époux d'Agnès Dupont de Ligonnès. Leur passion pour la culture américaine, leur souhait commun de s'installer aux États-Unis et bien plus encore. Un ouvrage qui a connu un grand succès et qui a fait de lui une source d'informations inestimables dans cette célèbre affaire judiciaire. Bruno de Stabenrat, son avis sur cette affaire lors d'un précédent entretien avec Gala. FR en avril dernier, Bruno de Stabenrat avait accepté de partager son point de vue sur cette affaire. Au cours de cet entretien, l'auteur n'a jamais remis en doute la culpabilité de son ami d'enfance. À ses yeux, Xavier Dupont de Ligonnès est coupable des accusations qui pèsent encore sur lui, à savoir, le meurtre des membres de sa famille au moins. Pourtant, en cas de prise de contact par Xavier Dupont de Ligonnès, Bruno de Stabenrat serait prêt à tout plaquer pour rejoindre son ami. Le but ? Celui de le convaincre de se rendre. Je lui dirais, rentre avec moi Xavier, rentre avec moi à Paris et rends-toi à la justice. Tu dois assumer tes crimes, sois un homme. J'ai besoin de comprendre, pas que pour moi mais aussi pour la famille et la justice. Pose ton fardeau, avait-il fait savoir, catégorique. Et de conclure, concernant le futur de cette affaire judiciaire, je pense que l'acte 1, c'est ce qu'il se passe depuis que Xavier a disparu le 15 avril 2011. Et qu'on aura dans peu de temps l'acte 2. L'acte 2 si est-il arrestation de Xavier. Crédit photo, coadique guirec. Fous-titrage ST' 501 Fous-titrage ST' 501 Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501